LUTE PAS ! LUTE PAS ! LUTE PAS ! LUTE PAS ! Bon les amis, que dire, défaite 2-1 face à Dortmund, mais franchement j'ai passé une mauvaise soirée, un match catastrophique, un match merdique. Alors déjà, première période, c'était dégueulasse, on a vu Paris qui n'a pas fait une seule occasion, même pas zéro tir cadré, non, aucun, à part il y avait juste un coup franc de Neymar, mais là, on ne voit pas les Parisiens qui ont créé des occasions, non, il n'y avait aucun, aucun des occasions et zéro tir cadré de ce première période. Non, on a vu le PSG qui était stressé, qu'ils étaient à la ramasse, qu'ils étaient à 100, photomatique, Gasper, bref, et j'en passe. Putain, ça me rend ouf, quoi ! Franchement, première période, il était dégueulasse. Franchement, on a vu les comportements de nos joueurs, pas terribles, quoi. Parce que Paris, qu'ils n'ont rien à foutre, qu'ils marchent en pantoufles, en pieds nus, en mode de zombies. Non, on a vu Dortmund qui ont créé pas mal des occasions, ils ont failli mettre au moins 2-3 zéros, mais heureusement que Keller Navas a sauvé plusieurs fois, parce que sinon, ça aurait pu coûter cher. Tu vois ce que je veux dire ? Non, franchement, première période, horrible. C'était horrible, ils étaient à la ramasse. Ils perdent beaucoup de balles, ils ne réagissent pas, et non, aucun. Les joueurs, ils s'en batent les couilles, ils n'ont rien à foutre. C'est un truc de malade, quoi. Franchement, c'était un match de merde, quoi. Non, franchement, ça me pète les couilles, quoi. Ça me pète les couilles. Mais franchement, ouais, première période, comme je vous l'ai dit, c'était catastrophique, quoi. Mais là, pour l'instant, première période, 0-0 entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Mais là, heureusement que, pour l'instant, il y avait un match nul, quoi. Mais voilà, enfin, bref. Et deuxième période, c'était moins pire par rapport à ce première période. Mais là, on a vu que Dortmund continue à faire des occasions. Et là, Paris, pareil, ils s'en bat les couilles. Ils continuent à perdre la balle, qu'ils ne se réagissent pas. Non, ils n'avaient aucun, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Et puis là, depuis vers la 60e minute de jeu, par là, on a vu que les Parisiens, qui commencent à se réveiller, qui commencent un tout petit peu mieux, pour l'instant. Mais Dortmund, qui continue à faire des occasions, qu'ils n'ont rien lâché, qu'ils ont envie de tout donner, quoi. Et là, 69e minute de jeu, 1-0 pour Dortmund, et le but de Atland, malheureusement. Et je me suis dit, putain, ça commence mal. Et Paris, qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions, qu'ils n'arrivent pas à... Enfin, bref, tu vois ce que je vais dire, quoi. Et du coup, pour l'instant, 1-0 pour Dortmund, et là, 75e minute de jeu, un but partout pour les Parisiens. Je me suis dit, ça y est, là, Paris qui se réveille, qui ont réussi à se égaliser, et le but Neymar. Heureusement que Paris, qu'on est égalisé, mais là, après, malheureusement, j'ai parlé trop vite, et Dortmund, qui s'impose 2 buts à 1, et qui marque à la 77e minute de jeu, doublée de Atland. Franchement, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de malade. Mais là, Marco Verratti, toi, tu m'énerves, Marco Verratti, pourquoi tu parles à l'arbitre ? Pourquoi tu parles à l'arbitre ? Pourquoi tu ne fermes pas ta gueule ? Mais non, on a vu que l'arbitre a donné un carton jaune pour Verratti, et du coup, Verratti, il ne jouera pas au match retour, et Meunier, qui a pris un carton jaune lui aussi, il ne jouera pas au match retour non plus, et ça fait 2 joueurs au moins, voilà. Mais Verratti, il a pris un jaune pour rien, il a pris un jaune juste pour, et il s'est pris la tête par l'arbitre. Mais non, c'est un truc de malade. Pourquoi tu ne fermes pas ta gueule ? Mais non, il continue à parler, et résultat, carton jaune, il ne jouera pas au match retour, voilà. C'est un truc de ouf, quoi. Et du coup, bah... Après, on a vu les Parisiens qui créent... Enfin, pas très peu d'occasion, mais voilà, on a vu qu'ils se réveillent, qu'ils commencent à lancer l'abordage et tout ça, mais après, ils n'ont pas fait grand-chose à faire, mais là, malheureusement, score final, 2-1 pour Dortmund. Mais j'espère que les Parisiens, au match retour, qu'ils ne vont pas nous décevoir, et qu'ils vont s'imposer pour le match retour. Mais là, on n'est pas encore là, mais franchement, défaite au match allé, c'est un truc de malade, quoi. Mais là, la composition qu'il a mis Thomas Tourelle, je n'ai pas trop compris, parce que d'habitude, il met en 4-4-2, mais là, il l'a mis en 4-3-3. Pourquoi tu ne l'as pas mis en 4-4-2 ? Que tu l'as fait d'habitude, et non, il a changé, quoi. Ça, je n'ai pas trop compris, c'est un propos de Tourelle. Mais bon, en tout cas, voilà, quoi. Du coup, il a mis en 4-3-3, en gardien, Navas, défenseur gauche, Giorzavoie, défenseur droit, Meunier, défenseur centrale, Thiago Silva, Kipembe, milieu sentinelle, Marquinhos, milieu gauche, Gueye, milieu droit, Verratti. Ah oui, en parlant Gueye, mais Gueye qui perd la balle. Il perd la balle, et ça n'a plus côté chat, il a failli prendre un but de ce 1er période. Ça, j'ai oublié de parler de ça. Parce que Gueye, il a perdu la balle, et on a vu que Dortmund qui a failli l'ouvrir le score, quoi. Bon, là, je... j'ai oublié de parler Gueye ce 1er période, quoi. Mais voilà, bref. Et attaquant gauche, Neymar, attaquant droit, Di Maria, et attaquant pointe, Kian Mbappé. Et puis le changement, pour Paris, 67e ligne de jeu, Di Maria qui sort à la place, Sarabia, et position de balle, Paris qui a 55% de position de balle, Dortmund qui a 45% de position de balle, Paris qui a fait 9 tirs et 3 cadrés, et Dortmund qui a fait 12 tirs et 3 cadrés. Je ne sais plus quoi dire. Franchement, j'ai passé une mauvaise soirée. C'est... Franchement, c'est un cauchemar, c'est... Mais j'espère que les Parisiens qui vont... qui vont s'imposer au match retour. Mais j'espère, quoi. Sur ce, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada